et yo tout le monde c'est banane bienvenue vous donc aujourd'hui on va recommencer le tgp du f16 en mode air to ground tout d'abord avant de commencer on va mapper nos touches donc hop je vous invite à les noter sur un petit papier ou quelque part parce que si vous venez de commencer sur f16 vous allez vite être perdus donc on va tout d'abord mapper le rdr cursor donc avec les touches de point, point virgule, point d'exclamation et m bon ça ça va nous permettre de bouger notre caméra on va assigner le tms up, left et right donc ça ça va vous permettre de modifier quelques petits modes dans le tgp donc ça c'est avec les touches contrôle droit plus les flèches directionnelles on va aussi assigner le dms bas donc ça c'est avec alt droit plus deux points donc ça ça me permet de sélectionner le stécran on va aussi assigner le manob ccw et cw donc le ccw c'est le dézoom et cw czoom donc ça je ne peux pas vous donner de référence sur le clavier mais je peux juste vous dire que c'est sur la manette des gaz après normalement il y aura des trucs genre ccw ou cw normalement en français on va assigner aussi le expand for button donc ça ça me permet de soutenir le wide and narrow donc on va voir tout de suite dans le tutoriel ce que c'est on peut comparer ça à un gros zoom donc c'est avec la touche L tac 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 et enfin on va assigner la touche camera gun trigger force détente donc la première détente vous marquez ça première détente ça nous permettra d'utiliser le laser et pour finir on va m'appeler la touche cage and cage donc ça c'est la touche c to classic actuellement le tgp est un peu buggy donc 9 fois sur 10 déconne donc je vous invite fortement à entrer des waypoints ça vous aidera et ça coûtera la chance qu'ils ne bug pas on va passer en mode air to ground on peut voir que notre tgp pointe sur notre point d'impact sur un CCIP on va passer en mode CCRP et on peut voir que notre tgp pointe directement sur notre waypoint pour voir cela on va aller sur le hdd et lorsque l'on se fuche de waypoint on peut voir que notre tgp se dirige dessus si jamais on se trompe on va un peu trop loin on reclique sur le cz pour retourner à 0 et c'est justement là qu'il y aura peut-être moyen de débugger votre tgp lorsque vous avez votre waypoint et votre tgp bug on bourrine sur le cz et parfois votre tgp se débug et ça refonctionne très bien on va sélectionner notre écran avec DMSB et on va voir la signalité donc on peut voir que on a mode air to ground le mode man ou auto donc ça ça dépend avec d'autres armes dans ce que vous voudrez faire on a les coordonnées auxquelles il pointe avec l'altitude on a le mode wide et narrow pour avoir nos petits référentiels lorsqu'on a mode wide on voit le grand carré lorsqu'on a mode narrow on voit simplement les flèches ensuite on a le mode OVRD donc ça va permettre de mettre en standby notre pod et si jamais il ne reprend pas pareil sur notre pod vous faites CZ hop on va retourner dessus on a le CNT ça ça ne fonctionne pas encore on a le TV donc ça ça va permettre de changer la polarité de notre tgp le NT ça ne fonctionne pas et le SP nous permettent de on va voir ça ensuite on va faire la pause donc ça votre tgp va pointer en caméra à couplé à l'avion en fonction de ses mouvements donc il va pointer tout droit hop on va retourner en le normal tac ça c'est pas spécialement utile mais bon si jamais ça intéresse hop on va redé sélectionner l'SP on va retourner en CZ vous avez compris que le CZ c'est relativement important si jamais vous vous perdez avec le TGP et le TGT ne fonctionne ensuite en haut à droite on a le code de recherche laser donc qui est en 1680 c'est par exemple s'il y a un drone reaper ou un drone n'importe quoi qui lasse sur une cible mais qu'une n'est pas de weapon au lieu de galérer à rechercher vous allez faire un laser search avec la touche cage and cage donc on va appuyer sur scène pour la fois on va voir qu'il y fait un balayage on peut voir pareil si je fais un balayage et si on veut arrêter on appuie sur CZ on peut recentrer si jamais on est décentré voilà ensuite en bas on a un compteur donc il y a trois valeurs de compteur il y a la première valeur donc ça ici ça va être le temps avant d'être sur zone il y en aura un deuxième où ce sera un temps avant largage et un troisième ce sera le temps lorsque vous aurez largué votre arment le temps avant impact c'est plutôt logique on va voir tout de suite ce qu'on peut faire avec notre touche que je vais utiliser on peut voir avec RDR qui sort que ça bouge très bien hop on va zoomer avec le CCW et CW voilà on a 9 zooms on peut voir en haut au centre le nombre de zooms qu'on a on peut voir pareil en haut un petit losange qui bouge donc ça ça va être la position du TGP par rapport à nous on va retourner au centre tac tu vois là avec TMS left on peut modifier la polarité TMS up on peut se mettre en point track en point track donc ça c'est si jamais votre cible est en mouvement votre TGP va la suivre sauf quand vous passerez dans son angle mort du TGP là il restera à l'endroit où il pointait pour la dernière fin et on a le RA track donc ça ça va être un track qui va rester statique même si votre véhicule bouge votre track restera au même endroit ça c'est si jamais par exemple votre point track si vous l'utilisez sur une cible statique mais il y en a plusieurs à côté et que votre point track déconne un peu et verrouille la mauvaise cible etc vous mettez en RA vous vous mettez bien chaud aux cibles et ça passera nickel il ne sera pas perturbé on va voir tout de suite comment modifier notre code laser donc on va aller dans liste 0 et las donc là si jamais on veut modifier notre code laser donc là TGP code c'est le code laser que notre TGP va émettre et le LST code ça va être le code de recherche si jamais on veut modifier on va le mettre en 1598 hop à rentrer voilà c'est modifié et notre code laser de recherche on va mettre en par exemple 1255 hop à rentrer et là on voit que notre code de recherche laser est modifié pour finir on va émettre un laser donc on pense bien à mettre le laser arm sur ON et le must arm sur ON ça arrive souvent c'est des petites erreurs à la con donc on va voir qu'on va on a un L qui est apparu et lorsqu'on utilise notre première détente voilà on a le L qui clignote et en dessous on a notre fréquence laser avec un L qui clignote aussi en dessous de AR voilà voilà j'espère que cette vidéo aura plu on plaira à certains que l'auront pu en aider en ceci et on se retrouve à la prochaine allez ciao tout le monde 1